Ils ne déposent pas les armes. Voilà. On passe par la manière des armes aussi. Alors, il y a environ cinq mois, vous disiez que la guerre était au stade de l'introduction. Alors, à ce jour, la guerre est à quel niveau ? Je dirais qu'on est toujours à l'introduction parce que l'équipement qui doit venir, ça commence un peu, un peu. On n'est même pas à 10% d'abord. La guerre n'a pas encore commencé ? Nous sommes à l'introduction, comme on l'a dit. Les opérations sont plus aérées sur l'aérotérrestre. Nous avions beaucoup de soucis. Que ce soit l'effectif, l'organisation, l'équipement, ce n'était pas ça. On se disait qu'il y avait de la logistique, des armes et tout, mais on ne voulait pas nous donner. Mais on est arrivé, on a constaté que ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien. Les gens n'ont pas préparé la guerre. Pendant que ça fait des années de guerre. La première des choses, c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soutes. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On ne peut même pas trouver 200 kalachnikovs en réserve. Pour l'ensemble des territoires, 200 kalachnikovs. Il n'y en avait pas en réserve dans les soutes. On a envoyé des missions à aller vérifier. Vous pouvez aller, vous êtes des journalistes, allez-y au niveau du matériel. On voulait demander en octobre qu'est-ce qu'il y avait, quelle quantité de munitions il y avait. On ne pouvait pas communiquer. Ce n'était pas nous en son temps qui allions sortir. On croyait que c'est une information contre nos terroristes. Il fallait s'équiper, être à un niveau. Aujourd'hui, je peux le dire. Parce que nous avons au moins 10 000 fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Et puis là, quand aurons-nous véritablement estimé le début de cette guerre ? Ça a débuté, comme je l'ai dit. Parce qu'il y a eu quand même de l'équipement qui est venu. Nous sommes à l'introduction. Et vous qui n'avez à prendre le développement maintenant ? Oui, ne vous en faites pas. Vous ferez partie des grosses missions dans les jours à venir. Avec plaisir, Excellence. Je voudrais qu'on reste là-dessus une fois. Encore, vous avez dit au début, c'était des petits problèmes logistiques et de considération de la vie humaine. Est-ce qu'une année après, vous maintenez les mêmes propos ? Je dirais même, je dirais pire que ça. Parce que nous n'avons pas compris comment on n'a pas pu s'équiper, avoir un minimum pour faire la guerre. On a été très surpris de voir qu'on avait rien. Même le côté logistique, les gens qui, lorsque vous voulez organiser des opérations dans un groupement, vous quittez Kaya ou Bobo pour venir à Ouagadougo. Vous gagnez quelques 5-7 pick-up, vous êtes content, vous répartez, vous faites. Et vous venez réintégrer ici. Aujourd'hui, aucun groupement ne vient à la portion centrale pour chercher ses moyens. Ils ont tous leurs moyens, ils font leurs opérations. C'est en un an. N'est-ce pas l'occasion pour vous de faire la lumière sur l'audit au niveau des forces armées ? Parce que vous avez dit qu'il n'y avait rien. Mais tout cet argent qu'on investissait, dont on parlait, est-ce que vous êtes prêts à faire toute la lumière ? Parce qu'il faut quand même faire un audit pour comprendre pourquoi on n'avait pas des armes alors qu'on était en guerre depuis près de 7 ans. Il y a une justice militaire. Et même la justice civile, il y a beaucoup de structures de contrôle. Nous, nous avons donné le temps. Et je pense qu'on est même allé loin. Vous avez vu un entretenir l'organisation dans la justice militaire. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui s'est passé ? On va même réorganiser parce qu'il y a des dossiers qui sont là-bas. On dit qu'il faut que ça avance vite. Il faut que le Burkina veut sache ce qui se passe. Les officiers milliardaires en question, vous en avez parlé. Est-ce que vous allez les traquer jusqu'à leur dernier retranchement afin qu'ils rendent au peuple ce qu'ils ont pris indûment ? Ce que je souhaite, même, ce ne sont pas les officiers seulement qui sont fautifs dans cette affaire. Il y a des militaires et des civils. Vous savez très bien. Vous savez qu'il y en a qui ont été découverts. Mais est-ce qu'ils ont été jugés ? Rien. Allez-y aussi, demandez à la justice. Faites vos enquêtes. Demandez-leur quelle est la situation. Parce que je pense que lorsqu'il y a des situations comme ça, il y en a même qui ont... Voilà, il y a des structures de lutte contre la corruption qui ont porté plainte contre certains individus dans ce pays. Allant dans ce cadre-là. Mais il n'y a rien eu, non ? Excellence. On va s'intéresser également à celles au sein de l'armée. C'est un aspect qui vous tient à cœur. Mais il y a également un volet important sur la cohésion et l'entente au sein de cette armée. Bien avant votre arrivée, plusieurs observateurs avaient fait cas de division et de gestion clinique au sein de notre armée. Mythe ou réalité ? Et si réalité, est-ce que vous êtes parvenu à restaurer la cohésion ? Ce que je vous dis, la question de cohésion, il faut le prendre sur plusieurs angles. D'abord, on a dit une armée qui combat par non-MD par cotisation, c'est compliqué. Quand on dit unité, je pense que c'est du français. L'unité, ça fait un. Mais l'armée, c'est des unités. Mais on n'avait pas d'unité en tant que telle. Juste quelques unités constituées. Donc, il fallait se réorganiser. Aujourd'hui, nous avons plusieurs bataillons. Des hommes qui sont ensemble, qui se connaissent très bien et qui travaillent ensemble. Ça, déjà, la cohésion commence par ça. Lorsque vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous affrontez les terrains ensemble, vous ne pouvez qu'être unis. Donc, nous sommes dans cette phase et tous les combattants sont unis. Ils sont dans des unités et ils sont en bonne cohésion. Ce que vous entendez un peu par ce part-là, des problèmes de cohésion, je dirais que ce ne sont pas des problèmes en tant que tels. Voilà, c'est des individus, vous savez, il y en a qui ne croient pas du tout qu'on peut aller nous-mêmes. Pour vous dire clair, lorsque nous avons décidé de nous séparer de certains partenaires, il y a des officiers qui ont carrément écrit, les fiches sont là. D'autres sont venus nous voir, on ne va pas tenir un mois. En fait, ils sont pessimistes, ils ne croient même pas en eux. Donc, ces gens vont véhiculer des messages, voilà, en ville et tout, il y a problème de cohésion, on n'est pas d'accord avec ça. Non, on tient. Quel avenir pour la gendarmerie nationale ? Comme vous êtes là, vous pouvez le dire publiquement devant les citoyens, elle va exister, il n'y aura pas de projet éventuellement au niveau de la gendarmerie ? Qu'est-ce que la gendarmerie a fait de mal ? S'il y a des individus à la gendarmerie qui font du mal au peuple, ils vont répondre. Voilà. Si demain c'est toute la gendarmerie, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est quelques individus à l'intérieur de la gendarmerie qui sont manipulés. Donc, vous le rassurez, la gendarmerie ne sera pas dissoute comme le disent certaines langues ? Qui vous a dit ça ? Beaucoup de choses se disent. C'est une guerre de communication, c'est une guerre psychologique. Donc, vous savez, les gens sont très intelligents dans le mauvais sens. Voilà, c'est des fuites en avant. Ils s'imaginent ce qu'on va faire si jamais, si jamais, si jamais. Voilà, donc je dirais aux gens de ne pas s'intéresser à ces propos-là. Voilà, on sait ce qui se passe. C'est des gens qui sont intelligents, mais dans le fond montage. Les détachements militaires burkinabés, on en parle, l'excellence, parce qu'il y a eu beaucoup de... il y a eu des attaques. On a des victoires aussi, c'est la guerre avec des défaites aussi. Quel est le point des détachements militaires actuellement au Burkina Faso ? Le point, c'est-à-dire ? Au niveau du maillage du territoire. Oui, les détachements ont toujours existé, mais le maillage, je ne parlerai pas des détachements, c'est le nouveau rédécoupage. Nous avons rédécoupé un six groupement et nous avons souhaité que les groupements soient autonomes. Ce que nous essayons de faire, un moyen logistique, armes, munitions, tout. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, un groupement, pour faire ses opérations, n'a pas forcément besoin de venir à l'arrière pour demander quoi que ce soit. Ils ont tous les nécessaires à leur niveau. Ils sont autonomes, carrément, sur le côté financier. Ils sont vraiment autonomes. Voilà, donc c'est ça le plus important. Et chaque groupement gère les détachements. Ils peuvent déplacer certains détachements ou créer d'autres. C'est eux qui repositionnent pour savoir qu'en fonction des couloirs d'infiltration et tout, où est-ce qu'ils vont se positionner. Excellent. Je vais vous poser une question sur les soldats. Est-ce que vous avez prévu d'améliorer leurs conditions opérationnelles sur le terrain, que ce soit sur le plan matériel, mais sur le plan financier également ? Sans vous mentir, moi, j'ai un rêve pour les soldats. Et je vais vous dire clairement, ce sont des gens qui se sacrifient pour cette patrie-là. C'est ce qu'on a essayé de faire pour les VDP, améliorer un peu. Vous savez que les soldats, aujourd'hui, sa seule indiciaire, ce n'est pas ça. Nous tous, nous sommes soldats. Et à la retraite, il y a des soucis. Ce sont des choses. On veut faire la guerre, récupérer nos terres et exploiter nos ressources. Et je pense que quand l'économie se portera mieux, on va revoir la condition des soldats. Il faut qu'ils vivent bien et qu'à sa retraite, ils puissent vivre dignement. Voilà. Même les questions de logement et tout, on y réfléchit. On a déjà beaucoup de plans. Et pour ce qui concerne également les VDP ? Nous avons déjà fait un petit effort. Je pense que les VDP, ils n'étaient pas payés à ce coût-là. Vous êtes passé à 60 000 aujourd'hui. Voilà. C'est largement au-delà du SMIC. Et on compte aller plus loin. Mais si je dis que tout dépend de la situation économique du pays. Plus on réconquiert et qu'on arrive à entretenir l'économie. Voilà pourquoi je dis les deux vont ensemble. On va améliorer leurs conditions. Les VDP, ce sont des gens, c'est des civils comme vous. Qui ont quelques jours de formation. Mais ils acceptent d'aller se sacrifier. Mais est-ce que vous avez prévu d'améliorer au moins ? Parce que les familles des VDP aussi commencent à donner de la voix sur cette question-là. Oui. C'est des réflexions qui sont en cours. Même les 10 millions de soldats, c'est des réflexions qui sont en cours. Vous voulez augmenter ça maintenant pour les familles ? Pas question d'augmenter. Il faut réfléchir à l'emploi. J'ai vu des reportages où les familles se font la bagarre pour ça. Et ce n'est pas intéressant. On a aussi beaucoup de familles de soldats tombés qui peinent à pouvoir rentrer. C'est parce qu'il y a des conflits. Ça, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'on réfléchisse à une formule pour que ça puisse bénéficier à la famille de soldats. Et on va réfléchir à la même formule pour les familles des VDP. Une formule juste qui ne va pas heurter les sensibilités africaines. Parce qu'il ne faut pas que l'argent soit objet de division. Excellence, l'opinion s'intéresse également à la coordination du travail sur le terrain entre FDS et VDP. Parce que de plus en plus, on a le sentiment que les VDP tombent beaucoup plus au front. Et l'opinion aimerait savoir...